salut salut alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait pour mettre, c'est un bloc vous inquiétez pas il n'y a rien de grave pour mettre mes strass sur ma découpe alors là cette découpe là je l'avais faite à la cricut mais du coup ben là j'ai voulu faire avec un dice action donc j'ai pris le dice complet et où il y a les détails qui sont découpés et j'ai pris le dice pour prendre la forme donc dans un premier temps vous allez couper votre dice complet enfin votre dice avec les formes hop bon je n'ai pas fait la cricut encore j'ai pris le dice enfin j'ai pris ma elle est dans le salon alors du coup ici j'ai mon ma machine traditionnelle de section voilà cette découpe elle est juste trop belle regardez donc voilà et maintenant ce que vous allez faire vous allez couper la forme complète donc moi j'ai tout mettre ensemble sur le fond blanc et votre papier alors oui j'ai oublié de vous dire de prendre un papier comme ça la recouvre livre donc bleu moi j'ai le bleu là sous la main donc je vais couper tout ça avec l'emporte pièce de la forme hop on va mettre tout ça sur la machine voilà ça a bougé celui de cahouette voilà on coupe on coupe les deux c'est sûr que ça va couper le plastique parce que je n'ai pas fait avec hier je l'ai fait à la cricut mais je pense qu'on peut le faire oui ça a coupé super impeccable donc alors là vous avez votre forme blanche et là vous avez le papier autocollant qui a été découpé voilà donc on n'a plus besoin des dyes vous allez prendre ça vous allez enlever la protection et vous allez venir y coller votre papier dessus voilà alors il y en a un peu plus sur celui ci c'est pas à ras à ras mais c'est pas grave parce que les paillettes vont venir se positionner autour et ça va faire super joli donc maintenant on va prendre cette barquette à diamant painting un stylet diamant painting on va prendre nos fameuses petites pierres de chez action les toutes petites vous prenez vraiment les toutes les plus petites qui a dans le dans la boîte voilà on va secouer comme si on faisait un diamant painting lol et on va venir les coller dessus alors on va prendre la couleur que vous voulez moi j'ai commencé par ça et vous faites comme si vous positionnez vos pierres sur un diamant painting sauf que là c'est sur votre découpe donc on va s'abstenir et on va continuer comme ça jusqu'au bout donc je vais vous accélérer la mise en place des pierres jusqu'au bout parce que sinon vous allez Musique Musique Voilà, je ne vais pas en mettre plus parce que les écarts ne sont pas propices pour pouvoir le faire donc je vais laisser ça comme ça, je vais re-ranger mes pierres dans ma boîte Hop, j'en ai mis à côté Voilà, et maintenant je vais prendre un brouillon Hop, on va le mettre comme ça On va prendre des paillettes Et on va verser dessus tout simplement, tout bêtement Voilà, je prends ma pince Je secoue Je remets mes paillettes dans leur boîte Là, j'avoue que j'ai jeté de brouillon parce que c'est plein de paillettes Et si vous voulez en retrouver pendant 25 ans Je vais passer un coup d'un jet pour ramasser toutes les paillettes qui traînent Voilà, et ça du coup, ce morceau-là vous allez venir le coller sur ça et vous allez les plier comme ça avant Voilà, alors soit vous le collez entièrement comme j'ai fait sur celui-ci soit vous faites un jeu de... ce qu'on peut faire aussi Moi j'adore, je trouve ça super joli Alors le rendu de paillettes plus les petites perles les petites strass je trouve le rendu plutôt sympa Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore Alors du coup, moi j'en colle les bords en bleu pour rester dans le thème Dans le thème, du coup Bien évidemment Hop Oui, je vais venir le coller ici dessus Alors je vais prendre de la colle qui colle quand même Qui colle bien Parce que toutes les colles collent Mais bien, ça c'est autre chose Et je vais venir le positionner dessus Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du plastique Donc il vous faut une colle quand même Qui colle quelque chose Moi je prends la Patex Elle colle tout Alors c'est une colle à bois Mais elle colle tout Donc c'est trop bien Donc je l'utilise Pour quasiment toutes mes créations maintenant Et du coup, ça vous donne ceci Et je trouve le rendu plutôt sympa Je ne sais pas ce que vous en pensez Dites-moi en commentaire Moi j'aime beaucoup le mélange paillettes Avec les petits strass Sachant qu'il y a encore des paillettes Qui vont tomber Regardez Parce que tout n'est pas figé dessus Donc quand ça va nettoyer le papillon Faites-vous le secouer comme ça Ça va nettoyer le blanc Où il n'y a pas besoin de paillettes Et tout le reste sur le papier Autocollant Ça va rester Donc moi je trouve le rendu plutôt sympa Dites-moi ce que vous en pensez C'est une deuxième façon Pour mettre des paillettes Et des strass sur une découpe Moi j'adore Je suis fan Voilà voilà Bah écoutez Cette vidéo n'était pas très très longue J'espère qu'elle vous aura plu Moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Allez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501